Le concept de sécurité alimentaire est aujourd'hui admis dans les instances intergouvernementales. Il a été défini par la FAO en 1996 au Sommet mondial de l'alimentation. En fait, on pourrait le définir en disant que c'est la capacité pour un individu ou une population à accéder à une nourriture en quantité suffisante, de qualité acceptable et reconnue par les nutritionnistes, c'est-à-dire une alimentation saine, mais aussi la troisième composante dont on parle moins qui est très importante, c'est culturellement accepté par les populations. Et en Méditerranée, ça signifie par exemple que la sécurité alimentaire doit s'adosser à la notion de diète alimentaire, qui est une diète qui remonte à plusieurs milliers d'années et dont on connaît les grandes vertus nutritives. Alors cet accès, finalement, c'est l'accès physique, donc il faut que la nourriture soit produite, si possible localement, pour développer le pays, mais il faut aussi que cette nourriture soit apportée du consommateur, donc qu'elle soit commercialisée ou distribuée, et enfin que les prix de l'alimentation soient en rapport avec le pouvoir d'achat des populations. Et à ce sujet, on sait qu'il y a un problème de pauvreté extrême dans les zones rurales, et on peut utiliser d'autres outils que les prix. On peut par exemple avoir des tickets alimentaires qui soient orientés justement vers la diète méditerranéenne, et qui seraient donnés aux catégories les plus défavorisées, et qui permettraient d'accéder à cette nourriture qui est le garant de la bonne santé. Alors la sécurité alimentaire, en fait, elle correspond à un droit de l'homme qui est inscrit dès 1948 dans la Déclaration universelle des Nations Unies, et ce droit à l'alimentation est explicitement mentionné. Donc ça signifie que c'est une responsabilité collective, c'est une responsabilité des gouvernements des États, des pays, mais aussi c'est une responsabilité internationale. Et d'ailleurs, on voit mal comment on pourrait assurer une sécurité alimentaire, ne serait-ce que dans une région comme la Méditerranée, au niveau de chaque pays pré-individuellement. Et notamment la notion de coopération euro-méditerranéenne prend tout son sens pour assurer cette sécurité alimentaire. Alors ensuite, il y a effectivement les moyens de la sécurité alimentaire. Moi je pense qu'avant tout, il faut lancer de vastes programmes d'éducation de la population sur la façon de se nourrir correctement. Et donc là, dans nos pays méditerranéens, on retombe sur cette fameuse diète méditerranéenne qui a complètement disparu, presque, des pays méditerranéens. Et avec des dégâts sur la santé, puisque l'obésité, le diabète, certains cancers, les maladies cardiovasculaires se développent plus rapidement en zone méditerranéenne que dans la moyenne mondiale. Donc il y a un volet consommateur qui est très important. Et le consommateur, il faut aussi qu'il puisse être informé sur les produits. Donc là, il y a la question de l'étiquetage, des normes, des labels, etc. Et au sujet des labels, j'insiste beaucoup sur le label d'origine, les appellations d'origine protégées, les indications géographiques protégées. Parce que c'est un moyen, justement, d'augmenter la production locale. Et lorsque l'on a un label géographique, la délocalisation n'est plus possible. Donc ça, c'est la première chose. Et il faut aussi augmenter la productivité, évidemment. Parce que les agricultures ont des retards en matière de rendement, etc. Et là, il faut inventer un nouveau modèle de production agricole que nous appelons l'agroécologie. C'est-à-dire qui s'appuie sur la biodiversité, qui utilise des techniques comme celle de l'agriculture biologique, etc. Ça, c'est très important. Mais il y a un potentiel dans toute la Méditerranée pour augmenter la production. Et enfin, évidemment, peut-être que c'est l'aspect le plus important, c'est l'aspect organisationnel. C'est-à-dire que là, d'abord, il faut faire des organisations agricoles. Il faut qu'il y ait un statut de l'exploitant agricole. Il faut que dans ce statut, il y ait la parité entre les hommes et les femmes. Et donc, il faut former les agriculteurs aux techniques de l'agroécologie. Et en même temps, pour atteindre le consommateur, parce que les produits sont généralement consommés après une transformation plus ou moins importante, ou un emballage, un conditionnement, il faut évidemment structurer les filières avec l'industrie agroalimentaire, les canaux de distribution, la logistique, etc. Et il faut qu'en amont, par exemple, il y ait des semences sélectionnées qui correspondent à cette fameuse diète méditerranéenne. Donc, c'est tout un paquet qui permet d'atteindre la sécurité alimentaire. Alors, je vais terminer en ajoutant quelque chose qui est très important. Malgré tous les efforts que nous pourrons faire pour améliorer la production alimentaire localement dans nos pays méditerranéens, du fait de la rareté des ressources en terre et en eau, on ne parviendra pas à l'autosuffisance. Ceux qui disent que c'est possible, scientifiquement, on a démontré que ce n'était pas un objectif réaliste. Donc, augmentons la production locale. On va réduire les importations, mais il faudra quand même des importations. Et c'est là que le partenariat euro-méditerranéen intervient, puisque nous, nous avons les denrées qui forment la base de l'alimentation, notamment les céréales, les protéagineux pour l'alimentation animale, le sucre, etc. Donc, il y a vraiment une forte complémentarité. Et de la même façon, les pays du Sud ont une spécialisation sur les fruits et légumes qui est très intéressante pour l'Union européenne parce que nous sommes déficitaires en fruits et légumes globalement ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada